Salut les costeurs, aujourd'hui je vous parlais d'une compétence fondamentale si vous voulez changer et vous améliorer dans la vie. C'est parti ! The Quest Pour illustrer un peu la compétence que j'aimerais travailler, on va prendre un exemple que tout le monde connaît. Imaginez que vous deviez rendre un travail pour votre boulot, que vous avez une tâche à faire pour votre entreprise, ou même que vous avez simplement un devoir à rendre pour votre faculté, pour vos études supérieures. Peu importe, le cas de figure est le même. Vous procrastinez par rapport à une tâche. Et évidemment, vous procrastinez, vous procrastinez, jusqu'à être tellement dans la peur par rapport à cette tâche, par rapport au fait de ne pas pouvoir rendre cette tâche, que vous vous mettez au travail, vous arrivez finalement à temps à finir au minimum de ce que vous auriez pu faire, au minimum de vos capacités, et vous rendez le travail, ou vous mettez en ligne le travail, peu importe la tâche que vous devez faire. Évidemment, du coup, vous êtes au minimum du travail que vous auriez pu faire si vous avez correctement travaillé, mais vous avez quand même réussi à rendre quelque chose. Pourquoi ? Grâce à la peur. Mais est-ce que c'est vraiment le moteur qu'on a envie de mettre en place dans nos vies ? Je ne pense pas. Malheureusement, la plupart du temps, on répète, on répète, on répète, on répète cette situation, et cette situation ne bouge pas, ne s'améliore pas. Parce qu'on n'a pas une compétence, on n'utilise pas la compétence clé pour changer, qui est l'auto-observation. Dans cette vidéo, du coup, on va voir comment cultiver, et pourquoi cultiver l'auto-observation. Alors, pourquoi cultiver l'auto-observation ? Ça paraît, du coup, un peu plus évident par rapport à l'exemple qu'on avait précédemment, principalement pour améliorer le processus. Imaginons que vous avez un processus qui fait qu'on vous donne quelque chose à faire, on vous donne une tâche à faire, vous devez la faire pour une échéance bien précise, typiquement dans un mois, et vous ne vous mettez au travail qu'une semaine avant l'échéance. Évidemment, le travail sera de moins bonne qualité que si vous aviez travaillé pendant un mois. Alors, pourquoi vous n'avez pas travaillé pendant ce mois complet ? C'est grâce à l'auto-observation que vous allez pouvoir analyser les comportements que vous avez eus quand vous avez procrastiné sur ces différents points, sur ces trois semaines précédents, la semaine que vous travaillez. Alors, donc, pour, je dirais, pour pouvoir utiliser cette compétence de l'auto-observation, il faut quand même avoir deux qualités. La première, c'est d'avoir une attitude bienveillante. Une attitude bienveillante par rapport à vous-même. Et la deuxième qualité qui va être complémentaire par rapport à la première attitude de bienveillance, c'est de ne pas se juger, d'avoir une attitude sans jugement par rapport à votre comportement. En étant bienveillant par rapport à vous, et en étant sans jugement par rapport à votre comportement, vous allez pouvoir adopter une attitude quasi scientifique par rapport à la manière dont vous vous comportez. Vous allez pouvoir essayer de comprendre un peu les mécanismes qui ont fait que vous avez procrastiné au moment où vous avez justement procrastiné, vous n'avez pas agi en fonction de la tâche que vous vous étiez fixée. Donc, pour reprendre l'exemple de l'échéance, d'une tâche à accomplir vis-à-vis d'une échéance sur un mois. Comment faire, du coup, pour améliorer ce processus grâce à l'auto-observation ? Ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de rentrer dans ce processus-là et d'observer, déjà sans rien faire, simplement le processus. De repérer les moments où vous procrastinez et essayez d'intellectualiser, de conscientiser cette procrastination. Si vous vous rendez compte que vous êtes dans une phase de procrastination, regardez sur quoi se pose votre attention. Qu'est-ce qui mobilise votre attention ? Est-ce que vous pensez peut-être à votre femme, à votre homme, à votre mari ? Est-ce que vous pensez aux jeux vidéo ? Est-ce que vous pensez à un divertissement particulier ? Est-ce que vous pensez à vos amis qui sont en train de faire la fête sans vous ? À quoi vous pensez quand vous procrastinez ? C'est la première chose à faire. Si vous vous rendez compte des indicateurs, des points de divergence par rapport à l'objectif que vous étiez donné du coup de travailler et ce qui a fait que vous procrastinez, vous allez forcément pouvoir avoir un impact beaucoup plus important par rapport à votre capacité ou non à agir. Donc commencez par ça, repérez les petits éléments qui font que vous passez justement dans la procrastination et que vous continuez pas à travailler. Comment ça se fait que vous procrastinez ? Donc concentrez-vous sur le moment où vous avez lâché, ce que vous avez ressenti. Donc qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous êtes concentré sur l'extérieur ? Ou simplement, qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous avez procrastiné ? C'est peut-être pas aussi facile que ça de voir le moment exact où votre attention est sortie, votre concentration est sortie. Mais moi, essayez de repérer le ressenti par rapport à ça. Quelles sensations vous avez eues ? Quels sentiments vous avez eues ? Est-ce que c'était de la peur, de la colère, de la tristesse ? Est-ce que vous étiez plutôt dans la joie ou dans l'envie de faire autre chose, dans le mépris ? C'était quoi l'émotion, la sensation que vous avez eue à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous avez procrastiné ? Ensuite, quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes après ce moment de procrastination, essayez de voir dans quel état vous êtes, dans quel état vous ressentez les choses, pour voir un peu comment se comportent vos ressentis, comment se comportent vos émotions, une fois que vous avez succombé à la procrastination. Donc, quelques minutes après, pour bien ancrer la sensation que vous avez une fois que vous avez procrastiné. Une fois que vous avez fait ça, essayez de repérer des petits changements potentiels que vous pouvez faire par rapport notamment à votre attention, notamment à votre faculté à porter votre attention sur le travail ou non. Essayez de repérer qu'est-ce qui vous a fait sortir de votre attention et qu'est-ce qui vous a fait procrastiner tout simplement. Donc, est-ce que c'était une notification ? Est-ce que simplement quelque chose qui vous arrive en ce moment qui vous empêche de vous concentrer sur votre travail ? Est-ce que simplement que votre travail n'est pas assez stimulant pour vous ? C'est possible aussi. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes sorti de votre travail ? Je vous conseille vraiment d'écrire les différentes remarques que vous pouvez faire par rapport au moment où vous êtes sorti justement de cette attention et de voir comment vous pouvez modifier ces différents points. Donc typiquement, si c'est les notifications, c'est assez facile. Enlevez les notifications. Si c'est par rapport à un événement extérieur, peut-être, essayez de voir avec un spécialiste du mental, avec quelqu'un qui pourra vous aider par rapport à ces événements, un ami potentiellement aussi, pour voir pourquoi vous êtes autant focalisé et focus par rapport à cet événement extérieur qui n'est pas en lien avec votre travail. Essayez de repérer du coup des éléments qui vont permettre d'améliorer cette faculté d'attention et essayez de comprendre pourquoi vous avez défocus cet objectif. Vous êtes sorti simplement de votre travail et de votre mission par rapport à ce travail. Si vous avez fait tout ça, je vous invite à répéter le processus, répéter, 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 idérer le processus jusqu'à temps de trouver la manière de faire qui vous permettra d'être focus complètement dans votre travail. Peut-être qu'il faut minuter, peut-être qu'il faut tout séquencer, c'est possible. Moi, c'est ce que j'utilise comme méthode qui me va très bien, de tout séquencer pour être plus efficace. Ça dépend vraiment de qui vous êtes, ça dépend vraiment de comment vous aimez travailler, ça dépend de chacun d'entre nous, donc c'est vraiment personnel. Mais je vous invite à tester justement des toutes petites modifications, une modification à chaque répétition pour avoir une idée claire de ce qui marche pour vous et de ce qui ne marche pas pour vous. J'invite à tester ça et à me faire un retour par rapport à votre expérience. Si vous voulez aller plus loin, je vous laisse m'ajouter sur Instagram et vous recevrez le guide de l'entrepreneur performant, le guide de l'entrepreneur efficace pour justement améliorer votre efficacité, améliorer vos performances vers l'atteinte de votre mission de vie. Je suis de m'ajouter sur Instagram, je vous enverrai un message privé. Attendez peut-être quelques heures, je vous le fais manuellement, mais vous recevrez directement dans la journée votre guide pour atteindre et améliorer votre efficacité. N'oubliez pas que la transformation découle de l'action. C'était Gota, à demain, ciao. Sous-titrage ST' 501